Coucou les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour février 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère aussi que cette guidance pourra vous accompagner et vous donner des clés pour avancer sur votre chemin spirituel. Alors, les scorpions, donc surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et nous on commence avec votre guidance. On va aller voir, alors, quelles sont les énergies pour février 2023 ? Donc, quelles sont les énergies ? On a l'action, ok, donc là on a des scorpions qui sont dans l'action, des scorpions qui ont envie que ça bouge, qui ne restent pas sur le canapé, même si c'est important aussi de le faire, mais là on sent qu'il y a beaucoup d'énergie. Vous prenez de l'avance par rapport au printemps, pourquoi ? Parce qu'on a tout ça qui est vert. Donc, vous prenez de l'avance, vous êtes au top départ pour lancer de nouveaux projets, de nouvelles choses. Donc, c'est super, il y a une belle énergie. Allez, on va aller voir aussi votre état d'esprit. Alors, on a la convoitise, ok, 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 donc on a un caméléon, on a un volcan et on a une femme. Alors, est-ce que dans votre entourage, il y a des personnes qui vous jalousent un peu, qui aimeraient être à votre place ? Enfin, c'est possible, honnêtement, on voit souvent ça en guidance, tout ce qui est convoitise, jalousie, voilà. Mais moi, j'ai envie de dire, vous avez tellement fourni de travail, vous êtes tellement acharnés, vous ne comptez pas vos heures, vous vous démenez pour vous en sortir. Donc, je dirais à tous ceux qui vous jalousent ou qui convoitent ce que vous avez, faites la même chose, montrez-leur comment faire et voilà. Mais je ne suis pas sûre qu'ils suivent la cadence parce que vous, vous vous donnez à 100%. Allez, on va aller voir au niveau de vos désirs, qu'est-ce que vous souhaitez ? Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce mois-ci ? Alors, on a des choix à faire. J'ai l'impression que vous avez envie justement de, vous avez plein de possibilités, plein d'opportunités, vous avez envie de tout faire, vous n'avez pas envie de choisir. Allez en cours, voilà. Vous avez toute l'année pour faire toutes ces activités et tout. Votre planning, il est bien rempli. Et prenez justement le temps, voilà, apaisement des émotions. Prenez le temps de faire vos activités, vous avez toute l'année. Donc, voilà. En fait, ce que j'entends, c'est que c'est bien d'avoir de l'énergie, mais il va falloir tenir sur la longueur, tenir de janvier jusqu'à décembre et plus. Et du coup, on vous invite vraiment, ok, vous êtes capables, vous vous sentez d'attaque pour faire tous vos projets, mais surtout échelonnez sur l'année. Vous avez maintenant 11 mois pour échelonner tout ça. Donc, allez-y, foncez, mais faites étape par étape. D'ailleurs, le travail, ça vous fait du bien, ça vous détend, ça permet de canaliser vos émotions. Savoir que vous concrétisez des choses, ça vous fait, vraiment, ça vous met en joie. Donc, allez-y, continuez. Mais vraiment, essayez de tenir sur la durée et de faire les choses étalonnées sur l'année, sur les mois à venir. Alors, ensuite, on va aller voir les aides. Donc, quelles sont vos aides ? On a la douceur intérieure, ok. En fait, ce qui va vous aider, c'est de vraiment être focus sur vos objectifs. C'est-à-dire qu'en début d'année, vous avez fait, vous êtes mis des objectifs et vous allez être focus dessus tout le long de cette année. Donc, ça, c'est très important. C'est ça qui vous donne de l'énergie du peps. Alors, au niveau des blocages, on a le crâne de lumière, on a l'illumination. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il va quand même falloir, à un moment donné, si vous vous sentez fatigué ou si la cadence baisse, il va vraiment falloir peut-être enlever des choses, des choses que vous devez faire, mais essayer de vous alléger, en fait. Pourquoi ? Parce que je ressens qu'il y a peut-être trop d'activité, trop de choses à faire. Vous allez être trop stimulé et vous allez avoir besoin de calme, besoin vraiment d'avoir des temps de repos pour pouvoir repartir de plus belle. Mais c'est vraiment important, ça. De savoir quand est-ce que vous êtes au bout de vos limites, quand est-ce que vous avez besoin de repos, quand est-ce que vous avez besoin de vous calmer. C'est comme si le temps s'accélérait, comme si ça allait de plus en plus vite. Et vous, vous suivez, vous suivez, vous suivez. Et on va vous dire, mais non, mais là, il faut que tu t'écoutes, il faut que tu écoutes ton corps. Et quand tu sens que ça ne va pas, tu ralentis la cadence. Et après, tu repartiras encore mieux et plus en forme. Alors, ok. Ensuite, on va aller voir au niveau général. Qu'est-ce qu'on a au niveau général ? On a, oh, on a la lune. Tiens, ça c'est intéressant. On a le 6 de bâton. On a l'étoile. On a le 10 d'épée. Ouh, ça saute, ça saute. Allez, hop. On a un roi de bâton. Et comment sortir de ça ? Je vais en tirer une autre as d'épée. Ok. Alors, là, en fait, pour certains scorpions, si vous êtes dans l'activité, si vous avez 36 000 activités, que vous voulez faire 36 000 choses, que vous voulez aller super vite, même moi, ma façon de parler, là, j'accélère et tout, je le sens. Je sens vos énergies qui vont à une vitesse de dingue. C'est parce que vous avez des peurs et des angoisses qui sont peut-être inconscientes, mais vous avez envie de réussir. Vous avez envie de réussir, de vous épanouir. Donc, que ce soit professionnellement, matériellement, dans tous les domaines de votre vie, vous voulez réussir. Et donc, du coup, il y a cette notion de stress et d'angoisse. En fait, quand vous n'avez plus d'activité, quand vous n'avez plus, quand vous ne faites rien, ça vous angoisse. Ça vous angoisse parce que vous voulez réussir, vous voulez, ouais, c'est ça, vous voulez vous accomplir. Et donc, du coup, vous avez le sentiment, quand vous ne faites rien, que c'est du temps perdu, du gaspillage. Et donc, du coup, là, on vous invite vraiment à vous détendre parce que vous avez le 10 d'épée. Donc, il peut y avoir, avec le roi de bâton, beaucoup trop de stress, beaucoup trop d'hyperactivité, beaucoup trop de tension, en fait. Peut-être que vous pouvez avoir des migraines ou peut-être que vous pouvez avoir des douleurs musculaires tellement vous en demandez beaucoup à votre corps. Et votre corps, lui, il a besoin de relâcher, il a besoin de moments où il peut respirer, se détendre, ne faire rien. Mais pour lui, c'est beaucoup, c'est tout. Et donc, du coup, il peut se réparer, en fait, pendant ces moments-là. Et donc, du coup, on vous invite vraiment à vous détendre, vous faire du bien. Et c'est une prise de conscience parce que ça va être très dur pour vous de le faire cette année. Il n'y a pas qu'au mois de février, mais c'est vraiment pour toute l'année en cours. Donc, on vous invite vraiment à prendre conscience de ça, que vous avez besoin de moments de repos. Alors, on va aller voir au niveau des amours. Qu'est-ce qu'on a au niveau des amours ? Ok, on a la durée. On a un nouveau départ. On a la solitude. On a amour. Et on a force et puissance. Alors, ce que j'entends, c'est que quand vous aimez, vous aimez à 100%. Vous donnez tout quand vous aimez. La seule chose, c'est que là, pour certains scorpions, vous avez tellement de projets pro qu'il n'y a pas trop de place pour l'amour. Ou alors, si vous êtes en couple, il faudra que l'autre personne puisse vous laisser des moments, accepte en fait des moments où vous faites passer le travail avant la relation amoureuse. Et ça, c'est très important. On a la notion de durée. Donc, il y a une notion de gérer, en fait, la relation sentimentale et de gérer aussi le professionnel. Et ça, c'est compliqué. Ça ne va pas être simple. Peut-être qu'au début, vous allez y arriver. Mais il va y avoir un peu d'épuisement, un peu de fatigue. Il y aura besoin de se retrouver seul. Et parce que vous n'allez pas pouvoir tout gérer. Le pro, le sentimental. Il y a un moment donné où, voilà, il y aura de l'épuisement. Même si vous êtes fort, même si vous êtes ancré, même si vous avez beaucoup d'énergie. Il y a un moment donné où il faudra quand même délimiter, en fait, votre vie pour que chaque chose soit à sa place. Le domaine sentimental, donc la relation amoureuse, le professionnel. Et que tout ça soit quand même mis dans des cases pour que vous puissiez, vous, évoluer de l'une à l'autre avec beaucoup plus de fluidité. Alors, hop, en fait, en clair, il va falloir pour la relation amoureuse qu'il y ait de la place sur votre agenda, en fait. Allez, on va aller voir, donc, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a ? Et ça ne m'étonne pas, on a un empereur magnifique. Waouh, on a des hérophantes. Ok, on a des nouvelles pour le pro. La justice. Et on a un bâton. Ok, d'accord. Alors, pourquoi il y a une protection ? Ok, donc, ici, on voit que vous, vous êtes un empereur et vous êtes le hiérophante. Vous êtes quelqu'un qui est fait pour diriger, qui est fait pour donner des ordres. Mais vraiment, moi, je ne sens pas dans le... Ce n'est pas dans quelque chose d'autoritaire, de tyrannique. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment, vous pouvez guider les gens, vous pouvez accompagner les gens. En fait, vous êtes un leadership. Sauf que là, il va y avoir des nouvelles au mois de février qui touchent l'administratif ou qui peut toucher la justice. Donc, il y a peut-être une affaire, vous êtes peut-être dans une affaire qui demande à vous protéger. Quelque chose qui... un procès qui peut toucher, du coup, vos biens matériels, votre maison, votre foyer. Voilà, du coup, vous êtes... vous avez cette énergie et cette niaque pour protéger votre projet, pour protéger donc le pro, le sentimental, tout ça. Vous avez beaucoup d'énergie et même, je dirais, que vous êtes capable de vous défendre tout seul face à la justice, face à la partie adverse. C'est incroyable. Donc, voilà. Mais il y a la justice qui est là. Il y a quelque chose qui va se dénouer. Qui va, justement, vous permettre de... d'avancer, en fait, au mois de février. Alors, ouais, c'est ça. On a le monde. Donc, on a une ouverture. Ça peut être aussi des contrats avec l'étranger, avec l'international. Peut-être que vous avez des fournisseurs qui sont à l'étranger, des choses comme ça. Il y a des contrats. Mais il y a vraiment une ouverture sur l'international. Donc, voilà. C'est vraiment, c'est très, très bien. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Essayez de vous détendre, de vous reposer quand même. Alors, si vous avez des questions, donc, allez-y. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vais vous donner la réponse à votre question. Demandez à un expert. Ah, d'accord. Alors, et du coup, j'en ai tiré une deuxième. Donc, demandez à un expert et décoré. Alors, ce que j'entends, c'est très drôle, mais pour certains, donc interprétez en fonction de votre question. Mais pour certains, il y a un... Vous êtes très, très bon dans plein de domaines de votre vie. Ça, c'est imbaignable. Vous avez des qualités incroyables. Sauf qu'il y a un domaine où vous n'êtes pas forcément très à l'aise. Donc là, j'entends, par exemple, la décoration. Si vous devez décorer la maison, choisir des couleurs, ou même vos tenues vestimentaires, par exemple. Il y a un domaine où, ou alors, vous n'êtes pas très manuel, par exemple. Ou alors, tout le contraire. Vous êtes manuel, mais vous n'êtes pas... Enfin, je ne sais pas, moi. Voilà, il y a un domaine où vous êtes moins habile qu'un autre. Et donc, du coup, on vous demande de demander de l'aide à quelqu'un, en fait. Cette personne, elle va vous aider, justement. Donc, si vous faites un projet et que vous sentez que vous êtes moins bon au niveau du marketing, ou alors, la comptabilité, ou des choses comme ça. On vous invite à prendre l'avis de quelqu'un. Et cette personne vous aidera, en fait. Voilà. Et ça vous fera beaucoup de bien. Ça vous laissera un peu plus de temps. Ça fera redescendre, en fait, la pression. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Et si vous voulez mettre un petit pouce ou vous abonner, ce sera avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye !